Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va faire la suite des séries de limites que nous avons commencé dans les vidéos précédentes. Nous sommes arrivés à la limite numéro 16. Donc calculer la limite suivante, c'est x tend vers plus l'infini, racine de x plus racine de x moins racine de x. Alors comme vous voyez, si nous calculons la limite de ce terme là, elle tend vers plus l'infini et celui là, elle tend vers plus l'infini avec un moins entre les deux. Donc ça donne plus l'infini moins l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de multiplier par le conjugué. Alors, je multiplie par le conjugué, j'obtiens racine de x plus racine de x tout au carré moins racine de x au carré sur le conjugué de cette expression, c'est racine de x plus racine de x plus racine de x. Étape suivante, je simplifie, donc j'obtiens x plus racine de x moins x, et au dénominateur, j'ai essayé de factoriser par racine de x. Voilà, donc comme vous voyez, l'étape ici c'est simple, donc je m'explique. Donc, racine de x plus racine de x, donc c'est racine de x, facteur de 1, plus racine de x sur x. Ce n'est que racine de x, ce n'est que racine de x fois 1 plus racine de x sur x. Donc, je multiplie le numérateur et le dénominateur fois racine de x, ça devient racine de x au carré sur x racine de x. Donc, ce n'est que racine de x, facteur de 1 plus racine de x au carré, ça devient x. x se simplifie avec ce x-là et qui est au dénominateur, donc j'obtiens 1 sur racine de x. En fait, ce n'est que racine de 1 sur x. Donc, c'est racine de x, facteur de 1 plus racine de 1 sur x. Et voilà. L'étape suivante. Donc, je factorise par racine de x, comme vous voyez, et je simplifie par racine de x. Donc, on obtient à la fin 1 sur racine de 1 plus racine de 1 sur x plus 1. Comme vous regardez, il y a une limite qui s'est nulle. Donc, 1 sur l'infini, ça donne 0. 1 sur 1 plus 1, ça donne 1 demi. Alors, notre limite est égale à 1 demi. La limite suivante, c'est la limite de 17. Limite x en vert de plus, 3x moins 6 plus racine de x carré moins 2x sur x moins 2. Si je remplace x par 2, j'obtiens 6 moins 6, ça donne 0. Et ici, 4 moins 4, ça devient 0. Et ici, au dénominateur, 2 moins 2, ça donne 0. Donc, 0 sur 0 est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois essayer de factoriser par x moins 1. Mais attention, il y a ici une racine carré. Donc, je peux d'abord décomposer cette fraction en deux fractions. Alors, comment je décompose ? Donc, j'écris 3x moins 6 sur x moins 2 plus racine de x carré moins 2x sur x moins 2. En fait, on sait que a plus b sur c, ce n'est que a sur c plus b sur c. C'est ce que j'ai utilisé ici. Puis, je factorise ici par 3. Alors, j'obtiens 3 facteurs de x moins 2 sur x moins 2. Et ici, je peux écrire une racine sur x moins 2, puisque x moins 2 est positif. Donc, je peux mettre une racine carré avec un exposant 2. Et, par la suite, je factorise et je simplifie. Donc, j'ai répété la même étape. Donc, ici, je factorise et je simplifie. Je factorise par x moins 2. Donc, je simplifie ici par x moins 2. Donc, ça devient 3. Mais à l'intérieur de la racine carré, je factorise par x. J'obtiens x facteur de x moins 2. Et, par la suite, je simplifie par x moins 2. Il me reste un autre x moins 2 au dénominateur. Ça donne 0+. Donc, c'est 2 sur 0+, ça donne plus l'infini. Plus 3, ça donne plus l'infini. Et voilà le résultat. L'étape suivante. Limite numéro 18. Limite x tend vers plus l'infini de x racine de x plus 1 sur x moins 1 moins x. Pour calculer cette limite, regardez qu'on a ici plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Ou bien, à l'intérieur de la racine carré, plus l'infini sur plus l'infini. Nous pouvons ici calculer la limite facilement. Nous trouverons 1. Mais 1 fois l'infini, c'est dans l'infini. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? J'essaie de multiplier par le conjugué. Donc, multiplication par le conjugué. Ça nous donne x au carré entre parenthèses x plus 1 sur x moins 1 moins x au carré. Et au dénominateur, j'écris le conjugué de cette expression. Comment j'ai obtenu ce résultat ? Donc, x fois la racine de x plus 1 sur x moins 1 le taux au carré. Ce n'est que x au carré fois la racine de x plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. Voilà, le taux au carré. Alors, le carré s'en va, bien, se simplifier avec la racine. Donc, il ne reste x au carré facteur de x plus 1 sur x moins 1. Et voilà, c'est ça. Moins x carré. Par la suite, qu'est-ce que je fais ? Voilà, donc, on n'a rien fait dans cette étape. Sauf ici, je vais simplifier par x. Donc, je simplifie par x, puisque ici, je peux factoriser par x. Donc, ici, c'est x, en fait, c'est x facteur de x facteur de x plus 1 sur x moins 1 moins x. Au dénominateur, c'est x facteur de racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Donc, j'ai factorisé par le x. Il me reste x facteur de x plus 1 sur x moins 1 moins x sur racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Étape suivante. Donc, je réduis au même dénominateur tout ce qui est sur le numérateur. Je simplifie par x carré avec x carré. Donc, il me reste 2x sur x moins 1 sur racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Ça, ça donne 2. Pourquoi ? Parce que la limite de ce numérateur, ça donne 2. Et la limite de ce dénominateur, ça donne 1. Donc, 2, ça donne 1 plus 1, ça donne 2. Donc, 2 sur 2, le résultat, c'est 1. Et voilà. Passons maintenant à la question suivante. La question numéro 19. Calculons la limite x tend vers 0, sin 2x sur 3x. D'abord, on a une limite usuelle que vous connaissez. Une limite trigonométrique. Si on a x tend vers 0, sin x sur x, ça donne 1. Ou bien, la limite x tend vers 0, sin a x sur x, ça donne 1. Donc, c'est un cas que nous avons ici. Alors, j'ai besoin de faire quoi ? Tout simplement, de montrer, ou bien de faire apparaître, cette expression sin a x sur x. C'est-à-dire sin 2x sur x, et je multiplie par 1 sur 3. Cette expression donne 1 comme limite. Donc, 1 fois 1 sur 3, ce n'est que... Non, pardon, ça donne 2. Pardon, cette limite, ça donne 2. Alors, la limite finale, le résultat final, c'est 2 sur 3. Je passe maintenant à la dernière. Limite x tend vers 0, x moins sin x sur x plus sin x. Donc, quand je remplace x par 0, je trouve 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois factoriser par x. Donc, quand je factorise par x, j'obtiens x facteur de 1 moins sin x sur x, sur x facteur de 1 plus sin x sur x. Ces deux expressions tend vers 1. Et c'est là tend vers 1. Donc, j'obtiens, quand je simplifie par x, j'obtiens 1 moins 1, ça donne 0. Sur 1 plus 1, ça donne 2. 0 sur 2, ça donne... 0. Donc, 1 moins sin x sur x, ça donne 1 moins 1. Et 1 plus sin x sur x, ça donne 2. 0 sur 2, ça donne 0. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo.